Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous retrouver sur celle-ci. Je vous remercie pour les messages que j'ai pu recevoir, d'appréciation de ce qui peut être transmis, partagé au sein de ces vidéos. Aujourd'hui je vais vous faire, enfin en tout cas dans cette vidéo là, parce que j'en ferai peut-être plusieurs aujourd'hui de vidéos, aborder le thème des apparences et j'appelle donc cette vidéo au-delà des apparences le sens caché. Pour celles et ceux qui m'ont découvert sur internet il y a quelques mois, j'ai commencé cette chaîne il y a à peu près un an où j'ai partagé un petit peu timidement mon parcours sur ces premières vidéos. Et puis j'ai abordé d'une manière plus concrète le sujet des flammes jumelles, je crois, ça devait être au mois de février, quelque chose comme ça. En tout cas en début d'année 2019. Où on pourrait dire que j'ai fait ce fameux coming out. En fait, oser parler de ce processus. J'avais commencé à en parler sur mon site internet en 2018, donc à peu près au printemps aussi, début d'année 2018 sur mon site internet. Je me suis permis de partager un petit peu de mon parcours et d'ouvrir cette page sur ce thème. Mon site internet que je vous invite vraiment à aller découvrir si vous l'avez pas fait. Quand je l'ai créé d'ailleurs, une petite parenthèse rapidement, j'avais au départ l'intention de faire un livre et mon ami qui m'a aidé, un ami à moi qui m'a proposé ses services pour créer mon site internet, au départ pensait qu'il y aurait quelques pages, deux trois pages. Et puis en fait quand il a vu tout ce que j'avais envie d'y mettre, ça l'avait étonné. C'est vrai qu'il peut être peut-être un peu chargé par rapport à d'autres, ce que d'autres peuvent proposer. Mais en tout cas pour moi, j'y livre de mon point de vue beaucoup de clés, déjà beaucoup de choses qui peuvent guider, éclairer, permettre de prendre certaines consciences au travers de ce que j'exprime dans mon site, autant sur mon parcours. Comme je le dis souvent, je ne parle pas de moi nécessairement pour parler de moi, mais peut-être pour mieux parler de nous. Et voilà, donc en tout cas l'invitation elle est faite à ce que vous puissiez aller explorer un peu de ce qui partageait déjà sur mon site et puis également sur le blog où j'ai partagé aussi courant 2017-18 quelques textes que j'ai écrits et d'autres que j'ai repris de contes ou d'autres personnes qui ont écrit des choses. Donc voilà, l'invitation est faite, allez sur le site si vous voulez en savoir un peu plus. Et donc quand j'ai créé, je reviens sur mon sujet, sur les apparences, quand j'ai créé, quand j'ai commencé à parler des flammes jumelles sur ma chaîne YouTube, à faire mes chapitres pareil, cette intention d'en fait au départ j'avais commencé à vouloir écrire un livre et puis je me suis aperçu qu'il fallait que je passe par la vidéo plutôt que par l'écriture, quand bien même j'ai beaucoup écrit pendant ces dernières années, j'ai énormément écrit. Il n'empêche que pour l'instant ça passe plutôt par l'oral, le verbal, le visuel que par l'écriture sur du livre. Et je suis, j'ai commencé ça avec une apparence en ayant une barbe qui avait poussé, alors qui reste encore un peu ici aujourd'hui, et que je laissais pousser en moi-même. Et pourquoi je viens parler de cette notion d'apparence ? Parce que nous vivons en effet dans un monde des apparences et que le cheminement, de mon point de vue, il nous mène à sortir du monde de l'illusion, de l'image et des apparences. Certaines personnes m'ont demandé de parler du runner un peu mieux, un peu plus que ce que j'ai pu peut-être déjà le faire. Je sais que d'autres en parlent beaucoup quand il y a des tirages de cartes où on va parler du runner dans sa dynamique, dans son énergie, dans son fonctionnement. D'autres le font sur des choses plus analytiques, je vais dire, des comportements, donc plus comportementalistes, je vais dire, des polarités conscientes, non conscientes. Enfin je laisse encore une fois chacun mettre les mots qu'il veut sur les définitions, sur les profils. Et ce que moi j'ai pu aborder, c'était la notion surtout d'être vrai. Quand on me demandait à un moment donné d'en parler, ou en tout cas que j'ai été amené à en parler, ce qu'il est important d'observer c'est qu'en fait, que ce soit nous ou l'autre, mais d'une manière plus ou moins consciente, ce qu'on pourra différencier entre les deux, c'est la conscience, de l'expérience, la conscience du vécu. Donc on va dire le degré de conscientisation de notre de notre expérience et de notre situation. Et qui fait que bien souvent, mais ce n'est pas une généralité vraiment, parce que de ce que moi j'en vois aussi autour de moi et donc pas exclusivement de ma propre expérience, on peut trouver des similarités quand même entre les deux polarités. Et je vais en le dire heureusement qu'il y en a... Donc en tout cas, de ne pas faire une généralité de ce que je vais dire, mais bien souvent, l'image sociale, l'apparence sociale, l'attachement à une identité sociale, etc. sont plus prégnants, plus forts chez le runner que chez le chaser. Chez le chaser, il y a vraiment un appel... Excusez-moi, j'utilise encore ces termes... Mais il y aura une dynamique plus forte à être rapidement dans la vérité et à sortir du monde des apparences. que pour, là je vais l'appeler comme ça pour moi, donc la polarité runner, de ma considération toujours, eh bien il y aura un attachement à l'image sociale, familiale, donc à cette notion de structure, on va dire, plus forte, plus prégnante, qui fait que, bien souvent, le runner restera plus dans son carcan, je vais l'appeler comme ça, familial, pas cocon, mais carcan, une forme d'enfermement et dans lequel il va tout faire pour faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche bien, etc. Et du coup, qui amène, là aussi de ma considération, une déconnexion entre ce qui est véritablement vécu au niveau du cœur, mais aussi au niveau des émotions, pour tenter de se plier, et le mot est fort peut-être, mais donc de se contraindre à honorer dans la loyauté l'image familiale idéale. Alors, bien évidemment, tout ça, et ce n'est pas, encore une fois, exclusif, parce que je le vois aussi chez des personnes qui se reconnaîtraient plutôt dans un profil de Chaser, pour diverses raisons. Alors, tout ça, c'est mu par de nombreuses forces inconscientes, qui sont les héritages de nos pères, de nos mères, enfin, de notre père, de notre mère, d'une pression sociale, d'un héritage culturel, et puis d'une expérience d'âme que nous sommes venus vivre, donc, avec toutes nos valises, tous nos bagages, on va dire, de voyages de l'âme au cours des différentes existences que l'aura pu avoir. Et cette notion d'apparence, du coup, elle est extrêmement puissante, extrêmement puissante. D'un autre côté, elle est aussi nécessaire sur notre propre cheminement. Et donc, pour ma part, à un moment donné, sur mon chemin, j'ai eu besoin de passer, alors, d'être vrai. Je vous ai déjà souvent dit, dans mes vidéos, pour moi, il y a une aspiration à être vrai, à être authentique. Je n'ai pas toujours pu l'être comme j'aurais pu désirer l'être. Et là, je vais faire encore une petite parenthèse, c'est que c'est aussi cette capacité à s'accepter dans notre propre mensonge. Dans notre propre incapacité à honorer cette vérité qu'on ressent en nous-mêmes. Ce qui nous demande toujours d'être très bienveillant. Et de nous apporter cet amour que l'on n'a peut-être pas reçu, qu'on ne reçoit peut-être pas de l'extérieur envers nous-mêmes. Dans cette incapacité à être vrai, à un moment donné, tant avec soi-même qu'avec les autres. Et ça a été mon cas dans mon ancienne relation de couple, où en effet, en moi-même, depuis une vingtaine d'années, donc à peu près trois grands cycles de sept ans, trois fois sept, vingt-et-un. Une grande révolution qui s'est passée dans mon ancienne relation de couple. Où je sentais dès le départ qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes et vraies en moi-même, mais que je devais aussi vivre cette expérience, cette relation, et que j'ai tenté de vivre autant que je pouvais, le mieux que je pouvais, en apportant l'amour que je pouvais y apporter. Mais n'y étant pas totalement connecté, je voyais bien que ça ne marchait pas quand même. Et c'était réciproque aussi pour l'autre personne. Donc tout ce que je dis ne présente aucun jugement d'un côté ou comme de l'autre. C'est juste une observation que je veux le plus neutre possible. Et car moi-même, à un moment donné, je sentais que ce n'était pas juste, ce n'était pas tout à fait vrai, mais que je ne pouvais pas faire autrement que malgré tout d'y rester. Je n'arrivais pas à trouver des moyens de changer ça. Ni de l'intérieur et ni de l'extérieur. Donc je me sentais pris par un courant sur lequel je n'avais pas de pouvoir en fait. Je me sentais aussi impuissant. Et ça, ça pourra nous renvoyer à d'autres choses, cette notion d'impuissance, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. À un moment donné aussi, je sentais qu'en moi-même, la personne avec laquelle j'étais à l'époque, donc la mère de nos enfants, avait un désir d'avoir des enfants, et moi je ne me sentais pas disposé à avoir des enfants avec elle. Et qu'il a fallu faire ce travail en moi-même, de réconciliation avec la capacité d'être un bon père. C'est-à-dire de reconnaître en moi que je serais capable d'être un bon père. Et que c'était ça avant tout qui était important. Pas tant de savoir si c'était la bonne personne pour avoir des enfants, mais c'est savoir si moi d'abord je serais capable. Et je pourrais être un bon père pour mes enfants, et ne pas produire ou reproduire ce qui a pu être vécu dans ma famille, et de commettre certaines choses que mon père a pu commettre. Donc il a fallu que j'aille me sentir en paix avec ça en fait. Et ensuite c'était ok pour avoir des enfants, même si je pressentais que ça serait compliqué avec mon ex-compagnement. Dans notre relation je parle et dans le fait qu'on trouve une harmonie en tant que parents ensemble à l'égard de nos enfants. Donc dans notre couple simplement. Et jusqu'au moment où en effet cet éveil a pu se produire en moi, et où j'ai pu à un moment donné être dans cette affirmation de cette vérité. C'est-à-dire que dans ma conscience que c'était une autre personne dans la rencontre de ma flamme jumelle, qui habitait mon cœur à ce moment-là, je ne pouvais plus être en relation avec mon ex-compagne. Et à ce moment-là ça devenait quelque chose d'impérieux, d'impératif, en disant mais non c'est pas possible. Mais c'était plus que ma simple volonté mentale, c'était que mon corps avait dit stop, avait dit non. Dans mon incapacité en fait à dire non aussi à mon ex-compagne, dans certaines choses qu'elle pouvait me demander, ou qu'elle pouvait me renvoyer, qu'elle pouvait me dire, je ressentais en fait que j'étais de plus en plus en train de mourir dans cette relation. Donc il y avait un appel à vivre, qui passait par ce sentiment de mort, qui se présentait dans ma vie pour différentes choses que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et ce côté honorer et respecter la vérité qui vivait en moi. Même si cette autre personne que j'avais dans mon cœur, ma flamme jumelle en l'occurrence, ne pouvait pas partager, ou nous ne pouvions pas vivre ensemble, partager notre vie ensemble, il y avait quelque chose en moi qui disait que de toute manière, cette relation de couple dans laquelle j'étais, ne pouvait plus perdurer. Parce que je ne pouvais plus être vrai avec cette autre personne. Donc il y a un appel à être vrai, et à sortir de cette notion d'apparence. Et pour moi, il y avait donc quelque chose qui était très important, qui a été difficile aussi, c'était la peur pour mes enfants. Toute cette pression qui nous dit que des enfants avec des parents séparés seront forcément malheureux. que des couples qui se séparent, toujours ça se fait dans la violence, les enfants deviennent des victimes de cette situation, sont utilisés par les parents. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je dis simplement que ce n'est pas la seule chose qui existe et qui est vraie. Et que pour moi, il y avait donc quelque chose qui était fondamental, et c'est ce qu'on voit justement dans des couples qui restent ensemble pour les enfants, parce qu'on ne doit pas se séparer, parce qu'on va devenir coupable du malheur de nos enfants. Je fais juste une parenthèse en fait pour dire que les enfants malheureux, qui sont devenus des adultes malheureux, ne sont pas nécessairement issus d'une famille où les parents se sont séparés. Et que bien souvent, ils héritent aussi du fait que leurs parents ne soient pas honorés dans leur vibration du cœur, et n'aient pas su communiquer sur ce qu'ils pouvaient ressentir, et peut-être s'autoriser à se séparer. Dans l'amour. Parce qu'en fait, la clé, elle est toujours la même. C'est le respect, l'écoute de soi, la bienveillance et l'amour. Alors on pourrait dire seulement l'amour. Et que pour moi, donc, il y avait quelque chose qui était fondamental, c'était pour mes enfants. Je choisissais, enfin je choisissais, nous choisissions, nous étions amenés en tout cas à nous séparer, mais en moi, cette décision était de, c'est pour mes enfants que je le fais. C'est pour mes enfants que j'honore ce que je vis à l'intérieur de moi. Que je respecte ce qui est vrai en moi. Pour être cet exemple, et de dire à mes enfants que le sacrifice de son âme, de son être, de ce qu'on vibre dans son cœur, n'est pas la clé du bonheur. Que la clé du bonheur, elle se trouve dans le respect de ce qui vibre en son cœur. Et que ça, c'est fondamental. Et que même si nos enfants auront aussi leurs expériences, leurs épreuves, je crois que nous sommes toujours un exemple, une inspiration pour eux. Même s'ils ne suivent pas notre chemin et qu'ils ne le vivent évidemment pas de la même manière. C'est de pouvoir donner cette liberté à nos enfants, d'honorer ce qui vit en eux. Et de les soutenir et les encourager dans ce respect-là. Notre monde est en train d'évoluer, est en train de changer. On parle d'hyper-émotivité, d'hyper-sensibilité. En fait, cette notion pour moi d'hyper-sensibilité, d'hyper-émotivité, est en effet un appel de l'âme à écouter ce qui vit en soi. Simplement, elle est profondément mal vécue quand notre mental est en désharmonie avec ce qui se vit dans l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a une rupture au niveau du cœur. L'émotionnel de ventre, le cœur entre les deux, et le mental en-dessus. Les conventions, les conditionnements, les croyances, et les blessures et les souffrances que nous portons et dont nous avons hérité. Et donc, pour revenir à cette notion d'apparence, pardonnez-moi si je fais un petit peu des digressions comme ça. Je ne voudrais pas vous égarer ni en moins dans cette vidéo. Cette notion des apparences, elle est invitée à être pulvérisée. Et donc, tout ce cheminement pour moi, ça a été de me défaire dans l'éducation de mes enfants, c'est-à-dire que je pourrais appeler aussi, d'élever mes enfants dans la lumière intérieure qu'ils peuvent avoir en eux, les accompagner sur cette croissance, sur ce cheminement. C'était pour moi aussi de pouvoir démonter toutes ces croyances, tous ces conditionnements hérités de l'éducation que j'ai reçus. Et du coup, de me détacher de plus en plus du regard des autres, du jugement des autres, et de laisser la vie d'abord se manifester totalement en moi, indépendamment de ce que qui que ce soit peut penser. J'ai eu un premier éveil, un premier éveil, il y en a plusieurs des éveils, c'est une succession d'éveils en fait, à un moment donné, de me laisser pousser les cheveux, je ne sais plus si j'en ai parlé, je pense, oui, sur une vidéo, qu'un jour, en allant me faire couper les cheveux, un moment aussi crucial d'un changement dans ma vie, qui était celui d'arrêter ma formation en médecine chinoise, de quitter mon école d'art morceau dans laquelle j'étais, beaucoup de choses comme ça qui se sont, tac, enclenchées, qui étaient aussi à un moment donné de rupture avec ma flamme jumelle, de contact, de communication, de grandes perturbations à savoir ce que je devais faire, pas faire, et en allant chez le coiffeur, j'ai eu le sentiment qu'elle me scalpait la fille. J'ai très très mal vécu en fait cette façon de me couper les cheveux, et en fait c'est vraiment ce sentiment d'être scalpé. Six mois plus tard, donc à ce moment-là j'ai dit je ne me fais plus jamais couper les cheveux, et j'avais besoin de laisser ces cheveux reprendre leur place, trouver leur liberté, se manifester. Et je revivais en effet en même temps une phase qu'un énergéticien m'avait dit, il dit en effet qu'il y avait une adolescence qui se revivait en moi, et comme je le disais souvent, j'avais le sentiment de devenir un adulte à mes 40 ans, que jusque-là j'étais encore un enfant, et que l'adulte en moi se manifestait à ce moment-là, et repassait par cette phase de révolte, de rébellion, que je vivais aussi dans mon adolescence, mais du coup avec une autre tonalité bien sûr, et une autre maturité. Et que ces cheveux qui voulaient pousser, c'était aussi un symbole spirituel de reconnexion, de retrouver ses racines du ciel, pour permettre cette incarnation véritable de cet être, cette âme originelle en mon existence d'aujourd'hui. Six mois plus tard, en vivant ma formation d'hypnose spirituelle, je connectais en fait une mémoire antérieure, une vie antérieure, liée à Géronimo. Et là j'ai eu beaucoup de réponses, beaucoup de compréhension, je retrouvais cette vibration qui était en moi depuis de nombreuses années déjà dans mon enfance, mais plus particulièrement, d'une manière plus prégnante à ce moment-là. Et que beaucoup du coup, quand mes cheveux poussaient, ont pu juger, critiquer, particulièrement ma famille proche, qui s'étonnait, enfin voilà. Et il a fallu dépasser ça en fait, la non-reconnaissance, la non-acceptation et le jugement de certains proches. Et je parle souvent dans mes thérapies, je vais d'ailleurs développer des choses encore un peu plus singulières autour de ça, autour de la relation au père et à la mère, et l'enfant intérieur et l'enfant lumière. Voilà, il y a des choses que je suis en train de, déjà de mettre en place, de proposer dans mes séances de thérapie, mais d'une manière un peu informelle, enfin qui vient au fil des gens qui viennent vers moi. Mais je suis en train de structurer quelque chose d'un peu plus précis autour de ça, des protocoles. Et donc, pour ma part, c'était aussi de me libérer de ça, parce que je voyais bien tout ce besoin en moi que j'avais dans mon cheminement, dans ma transformation, de rassurer ma mère dans ses propres peurs, attachée à ses propres croyances, c'est qu'il fallait que je me délivre de tout ça. Et ça passait par cette forme d'affirmation, aussi autour de mon apparence physique. Une autre, donc ça c'était pour les cheveux, et puis plus tard, comme voilà, j'en parlais au début de la vidéo, cette notion d'être barbe qui a décidé, en tout cas que j'ai laissé pousser, il y a un an maintenant, où j'ai dit, mais pourquoi je me rase ? Pour qui je me rase ? Pour qui ? Pourquoi est-ce qu'il faut être comme ceci ou comme cela ? Dans les thérapies, ou dans les choses que je propose aux gens aussi, il y a cette question qui revient souvent, c'est au nom de qui, et au nom de quoi, je fais ce que je fais ? Je vis ce que je vis. Je dis ce que je dis. Au nom de qui, et au nom de quoi ? Bien sûr, en règle générale, ça va revenir au père et à la mère, dans cette quête d'amour, de reconnaissance, notamment de sécurité, et qu'on peut chercher. Et en même temps, cette notion d'apparence, il faut savoir que tout ce qui est fait là, tout ce qui est proposé, est toujours intimement lié, consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, à notre flamme. En tout cas, là, en le cas, c'est à ma flamme jumelle. Et à ce moment-là, c'était de dire, ok, je laisse vivre cette vie en moi, qu'importe l'apparence, qu'importe ce que pourront penser les gens, qu'importe. Et juste à ce moment-là, c'est très drôle, parce que c'est le moment où ma flamme jumelle, après plus d'un an de silence, reprenait contact avec moi. Et j'avais conscience que mon apparence physique pouvait déranger, ou pouvait être mal perçu, ou être considéré comme, avec beaucoup de jugement, comme quelque chose, ben voilà, par le moment, il est un gourou, on peut dire, il se prend pour un yogi, ou je ne sais quoi, enfin bon, ça n'a pas d'importance. Mais toutes les étiquettes qu'on peut avoir derrière, dans le sens qu'on peut donner, de l'extérieur à une apparence, de surface. Et je savais à ce moment-là aussi, que ça ne durerait pas longtemps. Je savais que c'était un passage pour moi, à vivre, pour que quand je reviendrai à retravailler, enfin retravailler, peut-être à une autre forme d'apparence, comme aujourd'hui, avec une barbe plus discrète, ça viendrait parce que c'était juste, et que je sentais en moi, non plus par rapport seulement, nécessairement à une image sociale, ou un regard, une critique, un jugement, mais pour une intégration personnelle. Et donc, c'est ce moment-là aussi où j'ai fait mes vidéos, je me suis exposé sur internet, et que j'allais me confronter à différents commentaires. Donc, c'était un passage, pour moi aussi, nécessaire. Et derrière ça, donc ça c'était l'apparence, dans ce qui me concerne, et derrière ça, il y avait aussi une apparence cachée. Juste avant, je viens de vous dire que, je viens de dire que, c'était aussi en lien avec notre flamme, avec ma flamme jumelle. Et il s'avère que, dans ce qu'elle a pu vivre de son côté, dans ce qu'elle a pu, rencontrer comme épreuve et difficulté relationnelle, avec d'autres personnes, il s'avère que mon apparence physique était en miroir, en miroir, on pourrait dire, j'ai mes l'air, avec une autre personne, de son existence, qu'il a beaucoup confronté à des choses en elle. Et que du coup, dans ma rencontre, ma retrouvaille, et bien ça l'a renvoyé à ça. Et est-ce qu'elle pouvait ne pas accepter de son expérience, de ces douleurs qu'elle aura pu vivre avec cette autre personne, etc. Beaucoup de choses que je ne vais pas dévoiler là nécessairement, mais juste pour avoir la conscience aussi qu'en fait, dans ce qu'on peut vivre de nos propres cheminements, nous intérieurs, et dépassement des critiques, du jugement, et donc de la libération du monde des apparences, ça agit aussi, ça travaille aussi, ça a un impact aussi sur notre autre. Et jusqu'au moment où quelque chose avait pu être réglé aussi de son côté, c'est toujours en réciprocité, mais ça passe d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. A pu être relativement réglé de son côté, il y a une impulsion en moi qui m'a amené à tailler et couper ma barbe. La petite tresse que j'avais eue à un moment donné, c'était justement ce fameux miroir, parce que pour moi ça a toujours été spontané, c'est des choses que j'ai faites de manière spontanée. Beaucoup de gens, je ne sais pas si vous en êtes, mais enfin ça n'a pas d'importance, auront tendance à faire les choses parce que c'est un phénomène de mode et c'est ce que j'ai pu observer pour la barbe. Je vois que c'est quelque chose qui est relativement à la mode aujourd'hui. Mais pour moi ça a toujours été un peu la marge de la mode. Au contraire, j'avais plutôt une réaction à la mode qu'un suivi à la mode. Donc j'étais plutôt en réaction par rapport à ça. Je ne savais pas beaucoup d'importance, mais dans mon adolescence, et un peu plus tard, ça a beaucoup été ça, être anti-mode. Donc voilà, du coup, ça passait peut-être un peu mieux d'avoir de la barbe avec une mode un petit peu de genre barbu qui peut se voir aujourd'hui. Mais qui, moi, maintenant, m'a amené à re-retailer cette barbe, peut-être à la raser à un moment donné, et du coup, à être libre de ces notions d'apparence, d'interprétation aussi, des uns et des autres. Ce qui me semble aussi important, c'est toujours de se sentir bien avec soi-même, et d'apprécier ce qu'on peut dégager. De prendre soin de soi dans ce qu'on trouve juste pour soi. Et que du coup, ce qui est à l'intérieur soit vraiment en résonance avec ce qui est à l'extérieur. Que cet intérieur et cet extérieur ne fassent plus qu'un. Et que du coup, l'essence que nous sommes et l'apparence dans laquelle nous vivons soient en accord, en harmonie, en résonance. En fait, ne fassent plus qu'un. Qu'il n'y ait plus de différence entre le dedans et le dehors. Ce qu'on pourrait appeler l'unité. Donc voilà pour cette vidéo. Est-ce que j'étais... Oui, c'est ça. En fait, c'est cette notion de libérer les masques. En fait, de nous libérer des masques. De sortir du mensonge. Les apparences, en fait, c'est un mensonge, je disais. C'est cette notion aussi de se trahir soi-même. En fait, on est dans une forme d'auto-trahison. Et c'est pour ça que cette notion d'appel à la vérité, c'est d'être vrai avec soi-même, intégralement vrai avec soi-même. Et qu'à partir de ce moment-là, on sera vrai avec les autres. Tant qu'on n'est pas totalement vrai avec soi, on ne peut pas vraiment être vrai avec les autres. J'ai fait une vidéo sur cette notion de la vérité. Ça a pu bouleverser, ou bousculer certaines personnes. J'ai conscience que mes vidéos, parfois, elles peuvent secouer. Mais je crois que c'est toujours intéressant de les prendre avec... En tout cas, important de les prendre avec bienveillance. Juste, parfois, c'est dur d'être vrai avec soi-même. C'est pour ça que ce chemin, il est difficile. Et c'est pour ça qu'aussi, peut-être, des gens qui commencent à prendre des consciences sur leur existence, sur leur vie, à faire un chemin, à entamer un chemin de guérison, plus ou moins volontairement, pourront, à un moment donné, décider d'arrêter, de remettre le voile, de tenter de remettre une chape, et de vivre, ou de survivre, autant bien que mal, là-dedans, et de fuir. Ces vérités qui se révèlent à nous, dans ce qu'on pourrait appeler la réalité. Et non pas seulement l'illusion de la réalité. Donc, bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle aura pu contribuer à vous apporter un peu des éclairages, et à vous accompagner encore un peu sur ce cheminement. Je vais faire une prochaine vidéo aussi sur une autre question qui m'a été posée à nouveau sur la notion d'égoïsme. Et ça fera un peu résonance, je crois, avec cette notion de famille. Voilà pour celle-ci. Je vous remercie encore pour votre présence, et puis les partages que peut-être vous pouvez offrir à ces vidéos autour de vous pour des personnes qui peuvent être concernées par ce cheminement. Je vous dis à très bientôt.